Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qu'à la base, moi, je voulais pas forcément, mais que Elo m'a supplié d'acheter, et au final, je regrette absolument, mais alors vraiment, vraiment pas. Que vous aimiez ou pas les mosaïques, et sans avoir forcément des origines ibériques, vous allez forcément adorer ce jeu. Et ce jeu, c'est... Azul ! Azul, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Azul, c'est un jeu totalement abstrait, dans lequel il va falloir composer avec des tuiles de mosaïque pour construire le plus beau mur d'un palais. Ouais, rien que ça ! Et pour la petite histoire, les Asouleros, en fait, étaient des petits carreaux de revêtements en faïence murale, qui étaient utilisés à l'origine par les portugais, après que le roi Manuel Ier ait été forcément conquis en les ayant vus pour la première fois dans le palais d'Alambra. C'est un petit patelin au sud de l'Espagne. Et qui, subjugué par tant de beauté, a décidé, bah, tout simplement de demander exactement la même chose, mais chez lui. Azul, c'est un jeu absolument à avoir chez soi, et je vous en parle maintenant. Comme toujours, on va commencer par la mise en place, et cette fois-ci, vous allez voir, ça va être extrêmement rapide, car on va retrouver des cercles de fabrique qu'on va disposer en rond, au centre de la table, et qui vont servir de sorte de plateau, on va dire, sur lesquels on va devoir placer les tuiles, qui vont être renouvelées, comme on va le voir au début de chaque manche. Chaque joueur va recevoir un plateau de jeu, où on retrouve en bas les emplacements, où on va devoir justement, bah, poser ses tuiles de couleurs, et en haut, on retrouve la piste de score, où on pourra faire grimper nos points en fin de chaque manche. On va ensuite placer les tuiles dans le sac, et celui qui aura visité le Portugal le plus récemment va être désigné premier joueur. Et c'est lui qui va devoir remplir chaque cercle avec 4 tuiles piochées au hasard dans ce sac. Le jeu va se dérouler en plusieurs manches, et chacune de ces manches va se passer en 3 phases. D'abord, l'offre des fabriques, où on va devoir récupérer des tuiles sur les cercles. Ensuite, la décoration des murs du palais, où on va décorer concrètement notre mur, en fonction des tuiles de couleurs qu'on aura récupérées. Et enfin, on va préparer la prochaine manche avec des nouvelles tuiles, là aussi piochées au hasard dans le sac. On commence donc par l'offre des fabriques, et avant de débuter, il va falloir qu'on mette ce jeton. C'est le marqueur de premier joueur, et on va le placer ici, au milieu des cercles. Celui qui va récupérer ce jeton deviendra tout simplement le joueur qui va débuter la manche suivante, mais il va aussi se prendre un malus, et on va voir ça dans un instant. Comme je vous le disais, pendant cette phase, on va devoir récupérer des tuiles sur les cercles, et la seule contrainte qu'il va falloir bien comprendre pendant tout le jeu, c'est qu'on ne pourra prendre à chaque fois qu'une seule couleur, et on devra récupérer toutes les tuiles de cette couleur. Par exemple, disons que je choisis de prendre les trois tuiles jaunes de ce cercle, je ne vais pas pouvoir en récupérer juste une ou deux, je vais être obligé de prendre les trois. Et on va défausser la dernière tuile au centre de la table. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant avec ces tuiles ? Eh bien, on va d'abord les placer sur notre plateau, dans une des lignes de notre choix, mais là encore, on va les placer ensemble sur la même ligne. On ne va pas pouvoir placer une tuile sur une ligne, et les autres sur une ligne différente. Ça, ça sera totalement interdit. Et si la ligne ne contenait aucune tuile, pas de problème, on peut poser ces nouvelles tuiles où on veut, peu importe la couleur. Mais s'il y avait déjà une tuile, il va falloir alors poser obligatoirement des tuiles de la même couleur. Par exemple, disons qu'à mon prochain tour de jeu, je ne prenne qu'une tuile jaune. Je vais donc, comme tout à l'heure, placer les autres tuiles au centre de la table, je les défausse, et je vais pouvoir placer ma tuile jaune sur cette ligne pour compléter la ligne de 4. Mais il faudra faire bien attention, car si on récupère des tuiles en excès, et qu'on ne peut pas les poser, on va devoir placer les tuiles qui seront en excès, tout en bas de notre plateau, ici. Et ce seront des points négatifs pour la fin de la manche. Et bien sûr, on va pouvoir les accumuler. Donc vous l'aurez compris, le but va être de remplir le plus rapidement possible chaque ligne de notre plateau, car ce n'est qu'une fois la ligne complète avec une sorte de tuile qu'on va pouvoir décorer notre mur. Et si les tuiles des cercles ne nous intéressent pas, ou peut-être par simple stratégie, on va pouvoir aussi choisir les tuiles qu'on aura mis au fur et à mesure des manches au centre de la table, mais là aussi, on ne va pouvoir prendre qu'une seule couleur, et bien sûr, toujours dans sa totalité. Et si on est le premier joueur à récupérer les tuiles au centre de la table, on va récupérer la tuile de premier joueur. Et si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez qu'avec ce marqueur, on va pouvoir démarrer la prochaine manche en premier, mais qu'on va aussi devoir le placer tout en bas du plateau, et qu'on va donc avoir un malus supplémentaire. Et on va continuer comme ça, chaque joueur va choisir les tuiles qu'il intéresse pour les poser sur son plateau, et une fois que toutes les tuiles auront été récupérées, que ce soit des cercles, mais aussi celles du centre de la table, alors on va pouvoir passer à la phase numéro 2, la phase de décoration du mur du palais. Et là, c'est plutôt simple, car en fait, on va pouvoir déplacer une tuile de couleur d'une ligne vers la même ligne, mais cette fois-ci sur le mur, à la seule et unique condition que la ligne soit complète. Ici, c'est bon, j'ai complété la ligne de 1 avec une tuile noire. Oui, je sais, ce n'était pas très difficile, donc je peux mettre la tuile noire à sa place sur le mur. J'ai complété également la ligne de 2 tuiles noires aussi, donc je vais pouvoir la placer ici. J'ai ma ligne de 3 tuiles jaunes complètes, alors je peux mettre une tuile jaune sur le mur juste là. Mais la ligne de 4, elle, au-dessous, elle n'est pas complète, car je n'ai que 2 tuiles rouges. On va mettre dans la boîte toutes les autres tuiles des lignes complétées, mais celles qui sont restées incomplètes, on va les laisser en place pour la prochaine manche, ce qui va finalement nous obliger à terminer ces lignes avec la même couleur pour pouvoir passer à une autre couleur. Car on ne pourra placer une même couleur qu'une seule fois, par ligne interdiction, donc pour moi par exemple, de reposer une tuile noire sur la première ligne, car je viens tout juste de la faire. Et chaque joueur va faire de même en procédant à chaque fois du haut vers le bas, donc en fait de la ligne à une tuile, pour finir avec celle de 5, et on va compter à chaque fois les points qu'on va accumuler. Pour chaque tuile qu'on aura posée sur le mur, on va comptabiliser un point. Mais s'il y avait déjà des tuiles en place, verticalement ou horizontalement, immédiatement adjacentes à cette tuile, alors on va pouvoir accumuler davantage de points, et on va gagner un point de plus par tuile adjacente sur la ligne ou sur la colonne. Vous avez compris ? En fait, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Prenons cet exemple. Je vais placer cette tuile ici. Il y a deux tuiles à côté de celle que je viens juste de poser, donc je ne vais pas gagner qu'un seul point, mais trois. Ou là encore, si j'arrive à placer une tuile sur mon mur juste ici, je vais pouvoir gagner 4 points pour la partie horizontale, mais en plus de ça, je vais gagner aussi 3 points pour la partie verticale. Et bien sûr, on n'oublie pas les points de malus si on en a et qu'on viendra soustraire sur notre piste de score. Celui qui avait le marqueur de premier joueur va le remettre au centre de la table et va piocher à nouveau 4 tuiles pour chaque cercle dans le sac pour les disposer sur chaque cercle. Et c'est parti donc pour une nouvelle manche. Et la partie va se terminer quand au moins un joueur va terminer une ligne ou plus, c'est-à-dire que son mur aura une ligne avec chacune des 5 couleurs représentées. Et c'est là qu'on va jeter un coup d'œil dans le coin en bas à droite de notre plateau car on va pouvoir gagner des points bonus cette fois-ci. On va ainsi pouvoir gagner 2 points supplémentaires pour chaque ligne de 5 tuiles consécutives qu'on aura réussi à construire. 7 points pour chaque colonne et enfin 10 points si on a réussi à placer toutes les mosaïques d'une même couleur sur le mur ce qui représente en fait la même couleur une fois sur chaque ligne. On va regarder les pistes de score de tous les joueurs et celui qui aura le score le plus grand sera évidemment le grand gagnant de Azul. Azul c'est donc un jeu totalement abstrait de construction de tuiles dans lequel il va falloir être le plus malin pour avoir le plus beau des palais. Car si sur les premières parties on va forcément se concentrer sur la construction de son propre mur d'avoir le plus beau, le plus rempli et le plus coloré. Au fur et à mesure des parties vous allez voir on va aussi jeter forcément un coup d'œil sur le mur de nos adversaires pour tenter de les bloquer. Quelle couleur eux ils souhaitent avoir pour finir et terminer leur ligne. On va chercher à savoir combien de tours il va rester potentiellement jusqu'à la fin de la manche pour savoir qui va devoir récolter de manière obligatoire en fait les tuiles qui vont être au centre de la table et donc parfois se récolter un maximum de malus. Et quand ça tombe sur nous honnêtement c'est vraiment très très frustrant. Et si vous trouvez ça un peu trop facile sachez que en plus des plateaux qu'on peut retrouver il y a aussi un côté verso où les couleurs ne sont pas représentées. On va pouvoir les placer un peu à notre guise mais toujours en respectant une couleur par colonne, une couleur par ligne. Et attention de ne pas se planter parce qu'on peut vite se retrouver bloqué dès le début de la partie. En gros c'est une sorte de mode expert. Le matériel il est beau, il est coloré, les tuiles elles sont vraiment d'excellente qualité. C'est pas vraiment de la faïence, c'est en plastique mais elles sont vraiment très très bien faites et à l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver typiquement au Portugal. Honnêtement on s'y croirait presque. Il y a juste les plateaux individuels qui auraient pu je pense être un tout petit peu mieux. Il suffit d'un petit accro, un petit à coup. On va faire bouger toutes nos tuiles et aussi surtout notre jeton de score. On va se retrouver un peu perdu, il va falloir qu'on se retrouve. Et ça, ça peut être vite très embêtant et encore je reste poli. Oui, ça sent le vécu. Et comme je vous le disais en intro, c'est un jeu qui est vraiment abstrait. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi je ne suis pas quelqu'un qui adore, je ne vais pas me jeter forcément sur les jeux un petit peu abstraits. Mais celui-là honnêtement il m'a vraiment vraiment plu. C'est un jeu qu'on doit absolument avoir dans la salut de tech. Et on comprend mieux pourquoi il a gagné tout simplement l'Asdor en 2018 dans la catégorie jeu de l'année. Et c'est amplement, amplement mérité. C'est un jeu qui est vraiment très facile à comprendre, très facile à sortir. Et la plupart de nos amis ont tout simplement adoré ce jeu. Ils l'ont même souvent acheté. Donc réellement, n'hésitez pas. Si vous ne l'avez pas encore, ça m'étonnerait parce qu'il est quand même très très connu. Mais n'hésitez pas. Et comme toujours, on va parler aussi des extensions. Il en existe deux à ce jour. Les vitraux de Sintra et le pavillon d'été. Que nous n'avons pas encore chez nous dans notre ludothèque. Mais n'hésitez pas, me laissez peut-être en commentaire. Dites-moi si vous, vous les avez, vous les avez testés. Qu'est-ce que ça vous amène de plus ? Est-ce que vous les avez préférés peut-être ? Et à l'occasion, peut-être que je l'aurai moi aussi un jour chez moi. Et je vous présenterai tout ça en vidéo. Voilà, j'ai été ravi à nouveau de vous présenter une nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ou un commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous en remercie. Et honnêtement, ça fait vraiment chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501